Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Empire Total War, domination française du monde comme on n'a jamais vu. Voilà, 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 suite de la guerre, je vous reprends direct après. Alors objectif de cet épisode, ça va être maintenant que le front russe est en train de s'effondrer, maintenant ça va être de les repousser jusqu'à Moscou et jusqu'à Kazan notamment, pour pouvoir maintenir une frontière, ça serait vraiment le top, mais c'est pas sûr. Mais le but c'est vraiment de les repousser au maximum, mais on ne sait pas comment cette guerre va tourner, parce qu'on sait qu'il y a énormément de soldats russes cachés dans toute la Sibérie, mais l'objectif ça va être de réitérer la stratégie de la bataille du Danube, mais cette fois-ci ça va être sur la Volga, ici, nous allons tout simplement essayer de tenir la Volga et de repousser ces pourceaux de russes jusqu'en Sibérie au maximum possible pour les affaiblir et pour plus qu'ils aient de possibilités de recréer des armées. Mais avant ça, il va falloir pousser, il va falloir pousser sévère jusqu'à Moscou par ici, sévère jusqu'à Moscou par là, et ensuite, une fois atteint Moscou, pousser jusqu'à Kazan, tout en maintenant notre stratégie de terre brûlée, ici, sur tout le territoire russe, simplement. Bon, bah écoutez, c'est reparti, c'est reparti, je passe le tour, parce qu'on n'avait pas pu s'avancer. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'avec cette armée, j'attaque par ici, ouah putain, c'est chaud quand même. Avec toutes les armées qui sont là, il faut fondre sur Vilnius et Minsk, c'est clair et net. Avec une partie de ces armées, on va fondre sur Minsk, et avec l'autre partie, on va fondre sur Kiev. Avec ceux-là, on va fondre sur Kiev aussi. On va faire comme ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut commencer à y aller ? Ici, ils ne sont pas contents ? Ils sont comment ? On peut les lâcher ou ils vont s'énerver ? Ils vont s'énerver, quoi. Putain, relou les mecs, quoi. Sérieux. Je vais vous calmer, moi. On va commencer, hein. On va commencer. Au minimum, on va pousser, quoi. Au minimum, on va pousser un peu. Voilà, on pousse. Voilà, très bien. Comme ça, on va pouvoir construire quelque chose ici. C'est quoi qui est cassé, là ? Ah ouais, mais il y a tout qui est cassé ici. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Ok, autant pour moi, je n'avais pas vu que c'était cassé, les gars. Alors, il y a quoi, là ? Là, il y a des palais des plaisirs. C'est quoi, ça ? School. Moi, je fais une école, je suis con, ou je fais exprès. Palais des plaisirs. Ouais. Petite industrie, là, des familles. Voilà, alors. Vous, on vous répare. Vous, pareil. Vous avez fait la guerre, quand même. Voilà, très bien. Ici, on va essayer de pousser vers Vilnius. Est-ce qu'on peut, par là ? Je pense qu'ils commencent à être vraiment dans le rouge, les Russes. Paf. Mettez-vous là. On ne va pas tout casser, ici. Là, on pousse. Mets-toi derrière, comme ça, là. Voilà, ça suffit. Toi, est-ce que tu peux attaquer ? Ce serait cool. Est-ce que tu es assez en forme pour attaquer ? T'as tout éclaté, quoi. Toi aussi. Toi aussi. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Ici, on va envoyer des espions par là, là. Est-ce que vous, vous avez la range pour attaquer ? Non, vous n'avez pas la range. Mais vous pouvez commencer à pousser, aussi. On va pousser par là. On va pousser par là. Paf. Tu le butes. C'est bon. Ça va, 300 morts. Ça va, je suis content. Je suis content. C'est pas ouf, hein. Les pas français qui sont morts. Mais bon. Vous m'avez compris, hein. Ah, OK. Ici, ça pousse. Ici, ça pousse sec avec trois armées. Voilà. Et là, il manque quoi ? Tiens. Un petit peu de canon. Pas possible, monsieur. Ici, il y a quoi, là ? Il y a une armée qui m'a l'air un peu éclatée. Alors, on va mettre des canons aussi, là. Paf. Non, c'est pas ça que je voulais. Toi, est-ce que tu peux sortir de là, là ? Voilà. Toi, tu vas veiller au grain. Voilà. Très bien. Même pas exempté d'impôt, ici. C'est super. Et ici, on va commencer à pousser vers... Vers l'Ukraine, hein. Ensemble. OK. La meilleure armée, c'est celle-là. Il y a une... Il y a une armée, là. Ici, il faut pas que je lâche, en fait. Il faut pas que je lâche. Mais on peut au minimum commencer à y aller, hein. Avec le général... Marners. Un anglais qui a trahi sa patrie. Le bâtard. OK. Voilà. Ici, ça pousse. Et ici, ça tient. Ça tient les rébellions, ici, là. Par contre, toi, ils sont vraiment pas contents, les Moldavos. Ils vont se calmer, hein. Et ici, on va peut-être presque pouvoir faire une poussée, hein. Je pense qu'on va le faire, même, hein. On va faire une poussée vers Moscou, directement. Directement, on va pousser vers Moscou. Général Lefranc. OK. On va pousser par là. Bah, de toute façon, Moscou, c'est par là, donc... Voilà. Vaut mieux, quoi. C'est qui, là ? Il y a qui, il y a qui, il y a là ? Et il y a qui, là ? Ils sont les plus expérientés, les meilleurs. C'est eux, hein. OK. Alors, tu vas te mettre ici, là. Tu vas te mettre ici, frérot. Et Général Lefranc, il attaque, directement. Est-ce que tu peux pas t'approcher un peu plus ? Non. OK, alors. Général Lefranc qui attaque, toi, tu... En attendant, tu gardes la ville. Oh putain, il y a une autre armée derrière. Aïe, 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 aïe. Il faut que ça passe, hein. Il faut que ça passe, les gars. Vous me les tuez, s'il vous plaît ? Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Général Lefranc Bien trop fort pour les russes Voilà Et du coup on avance un peu Et t'arrêtes de piller la route Et vous on vous répare Parce que vous êtes pas bien Vous êtes pas contents En fait vous savez quoi Les 3 larrons là Ils font la guerre ensemble depuis le début On va pas les séparer Et vous je vous exemple d'impôt Et je recrute un peu des soldats Voilà très bien Voilà parfait On va faire comme ça Et toi Toi pourquoi je peux pas te sélectionner Toi pourquoi tu te répares pas là Il faut se réparer Toi tu vas pousser aussi en fait Je sais pas ce que tu fous là Toi depuis tout à l'heure Mais tu pousses mon frère Vas-y pousse là Et voilà On peut pas pour la bataille Avance Avance Bougre Bougre l'andouille Voilà Et toi tu attaques la ville Et tu la prends en fait Voilà c'est bon On a pas le temps de niaiser Faut pas les laisser respirer les russes Voilà C'est bon C'est pris Allez La lituanienne a été libérée Par la force Mais libérée quand même Et appartient maintenant A L'empire français Juste pour le fun On va aller péter des monastères Pour le fun Voilà nous on aime pas les orthodoxes Et je dis des conneries Franchement c'est le jeu Je rigole Je m'en fous des orthodoxes Très gentils Il n'y a aucun problème Quand les orthodoxes Il n'y a rien avec personne Ok c'est tout cassé Enfin c'est pas tout cassé Mais c'est pas grave Ok Bon bah on a tout cassé Eux Ils peuvent faire quoi ? Eux ils peuvent aller là bas Ah mais ça cet endroit est bugué On va laisser tranquille Eux ils sont toujours coincés ici Ils peuvent pas sortir C'est un peu dommage Et euh Là c'est quoi ? C'est cassé Là c'est cassé Voilà On pourrait pas faire Les sièges de ça là Avec des cavaliers Ça risque de dégénérer C'est pas très malin J'imagine Ça c'est plus cassé Ok Il répare un peu Au fur et à mesure C'est bien Ça leur fait perdre Beaucoup d'argent Bon il appart pas tout quand même Les trucs qui coûtaient Un peu cher à réparer J'ai l'impression Ah oui j'ai eux là bas là Paf Allez tu as cassé ça là Ils se croyaient en sécurité Au fin fond de leur Sibérie Jamais l'avis Pas en sécurité les gars Nulle part Avec l'armée française sur les côtes Vous êtes en sécurité nulle part Même au fin fond de la Sibérie Regardez vos collègues De De Oufa Ils se font castagner eux aussi Le collègue de Avzienne Ils vont se faire castagner pareil Ok Alors je peux peut-être aller voir Pour pas Peut-être aller prendre cette ville Avec un grand siège Un long siège On a le temps On s'est loin On a le temps Il n'y a pas grand monde J'ai l'impression D'étoiles arrière-ligne russe Ce serait pas mal Voilà Je pense qu'on en a fini Pour ce tour Normalement J'ai rien oublié Normalement Enfin un petit port de pêche ici Paf Voilà Et puis on est content Bon ok Ouais Petite rébellion encore Ouais 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 Il y a des gens Qui ne comprennent pas Ils ne sont pas contents La domination française Ça ne leur plaît pas Franchement C'est assez décevant de leur part Parce que nous On veut que du bien C'est tout Vas-y toi Toi tu es nul Barre-toi Putain Mais sérieux Mais il y a des bancs là En réserve Prends les bancs Il est con ce président aussi là Alphonse Neville Premier consul C'est un coq Quand même un chabalet Et lui il fait quoi L'espion là Vas-y va là-bas Quoi Va là-bas aussi Va là-bas Ok Il y a quoi Tu es bloqué Tu es bloqué où C'est un espion Ça ferait vers les lignes Ouais Il y a du monde encore Il y a fou le monde Il y a fou le monde Partout là Tout partout Qu'est-ce qu'il se travaille On a une rébellion ici Vas-y Me saoulez pas Vous En fait Il y a des russes aussi Vous aussi me saoulez pas On va les attaquer dans le dos Toi tu viens soutenir Directement Et vous Vous crevez Tout le monde Qui soutient Mes cavaliers De l'arrière-fond Voilà C'est cassé Et vous Vous allez envahir ça Franchement Si vous y arrivez Je suis fier de vous Voilà Et vous Vous allez envahir ça Là-bas Et si vous y arrivez Je suis fier de vous aussi Il n'y a personne Dans leur vie En vrai c'est faisable En vrai c'est faisable Les bros Donc s'il vous plaît Faites-le Vous vous cachez Dans la forêt C'est très bien Mais à un moment donné Ça va poser problème Ici Il se passe quoi Là en fait Ici Il n'y a personne Qui veut reprendre la ville Tout le monde s'en fout Vous allez casser ça Là Non Très bien Bon bah super C'est énorme Et désastre Ciao Merci les cavaliers D'avoir été là Donc on va passer par ici Tout simplement Là on va les écraser Sur le chemin Je crois que ça va foutre Les gars Ok Écraser Paf Et toi gros Tu attaques Directement Minsk Voilà Et toi tu vas porter secours Toi aussi Et là Et là ça fait Qu'il y a beaucoup de soldats En En forme Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va pousser par là On va pousser ses renforts On va pousser loin Voilà Pousser Oh Attends je perds Je te mets le soldat Voilà Très bien Là ça part Vas-y toi aussi Borde-toi Ok Bon il se barre pas C'est pas grave On va le laisser là où il est Toi Tu vas donner un coup de main Ici Voilà Toi tu tiens la ville Y'a personne qui va venir normalement On est d'accord Les russes ont été éloignés Donc toi tu vas aider aussi Tu vas aider au siège de Minsk Alors est-ce qu'on peut pas pousser sur l'Ukraine aussi là Est-ce qu'on peut pas pousser sur l'Ukraine C'est peut-être un peu présent que tu veux L'Ukraine a l'air bien protégé Je ne sais pas Je ne sais pas On va y aller déjà On va se mettre sur cette petite colline Voilà petite colline Petite colline aussi Petite colline j'ai dit J'ai fait un pied de la petite colline Et toi A gauche de la petite colline Voilà Comme ça on se met Et on attaquera au prochain tour Parce que là Y'a des bonnes Bonnes forces en présence Bonnes forces en présence Ici ça dit quoi Ça dit que ça fait toujours la gueule Ici il va falloir que je fasse Quelque chose Y'a deux armées qui se ramènent là Je peux pas trop les laisser Faire Simplement Mais mes armées sont entamées C'est pas toi le franc qui a mené l'assaut C'est lui parce que Ok Bon on va rester là pour l'instant On va rester là pour l'instant avec eux Et puis franchement ça va Ok Et on retourne là Et on prend Minsk On prend Minsk Voilà Pouf Et oui Hourra 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 Allez Paf Ça perd Alors les moldaves Je crois savoir où est le problème Non pas du tout Ah bah c'est cassé ici Ouais c'est sûr Ça va pas non plus J'avais vu une autre ville Ici là Ici là Paf On casse ça C'est bon On commence à avoir l'avenir On commence à apercevoir l'avenir Oh des cavaliers La bête noire les russes Bon par contre ouais du coup tout est pété Il faut tout réparer Mais bon C'est notre problème Oh putain ça a coûté tellement cher par contre 9000 Je peux refaire qu'une armée je pense Les autres 2 5000 Oh bah je peux même pas refaire 2 armées en tiers quoi Ok Et ici Ici on peut passer à l'attaque Sur Sur Kiev J'ai juste peur qu'il y ait des soldats cachés Quelque part en fait Donc on va y aller tranquille Ouais Non il n'y a pas de soldats cachés Ouais pof Allez Allez pouf Kiev Et du coup On voit qu'il y a encore beaucoup de soldats On voit qu'il y a encore énormément de soldats russes Et ça va être très dur à aller chercher Ça va être très dur à aller chercher Parce que eux Les étendues sont immenses en fait Les étendues sont immenses Mais bon La guerre avance plutôt en faveur de la France Ah J'ai envie de dire Donc je le dis Tout simplement Je le dis J'ose Moi je dis les choses Et oui Moi je dis les choses Voilà Bon Bah je pense que c'est fini On peut plus rien faire On a plus de thunes Il y a que là Là où j'ai un peu peur Là j'ai un peu peur pour eux J'ai peur que ça porte un massacre général en fait S'il y a une grosse armée qui arrive de nulle part De Moscou Ou de sais pas où Ces trois armées peuvent disparaître Ouais Général Lefran Pour la première fois de sa vie Va faire une retraite tactique Parce que Parce qu'on a pas envie de périr Vous Vous allez assiéger cette ville Voilà très bien Vous vous assiégez Vous je sais pas ce que vous faites Vous faites Ici il y a quand même deux tours encore avant de se rendre Les normés ici Il va falloir faire attention à eux Eux Ici on va peut-être envoyer des renforts quand même Ouais Ça fait jamais de mal Renfort ici Renfort Voilà Vous Vous pouvez plus bouger non plus Toi je sais pas ce que tu fais Tu as énervé là Mais ici un renfort Voilà Et on va essayer de prendre Oufa Et ça serait vraiment top Parce que comme ça L'Empirus serait vraiment Oupé en deux Et le sud Ne pourrait plus recevoir de Enfin trois même Le sud Ne pourrait plus recevoir de renforts du centre Le centre Ne peut plus recevoir de renforts du sud Et le nord Ne peut plus recevoir de renforts du centre Et vice-versa Parce que je rappelle Qu'ici Le C'est coupé là Après ils peuvent passer par là Mais c'est extrêmement long quoi Ouais Il y a encore une fois La Crimée là Mais là ça pue là Ça pue de ouf Avec les normaux Avec les fortifications et tout Il y a des chances que ça passe Mais putain ça passe pas Je suis au bout de ma vie là Allez soyez 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 vaillant une dernière fois Et la renfort arrive Soyez vaillant Criméen Français le crimé Soyez vaillant Et portez l'étendard de la république Contre la barbarie russe Yes bravo Eh ben Eh ben bravo Aïe 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 Cette armée qui a tenu si longtemps Ok Ici Ici c'est pareil C'est quoi le rapport de force là C'est quoi le rapport de force Wesh Ouais il y a 1000 morts quoi C'est abusé Sérieux Après c'est vrai que la cavalerie C'est pas fait pour Mais bon calme Donc voilà Ma deuxième armée va mourir Il va se faire éclater Je suis isolé Mais là vous vous êtes foutu Ouais désastre Franchement désastre Franchement désastre Mais ça va passer Il y a des renforts qui vont arriver Vous inquiétez pas Même s'ils sont plus là Vous inquiétez pas Après c'est pas mal Ce qui se passe quand même Ils sont en train de s'enfermer Dans une poche Ok Ici c'est quasiment stabilisé Le front ici Est relativement Relativement calme J'ai envie de dire On va pouvoir même s'approcher Un peu de Moscou Par là Eh ouais Excuse toi t'as raison Ok Et là du coup Regardez la retraite tactique Du général Lefranc Qui a été quand même Assez intelligente J'ai envie de dire Alors toi par contre Tu vas pas me saouler longtemps Voilà Eh ouais bro Allez tu retournes dans la ville Et Bah là on va tout simplement avancer Attendez On va envoyer des Des éclaireurs Ça on casse Gratos Ici il y a un petit bouchon Là Donc on va aller le péter Avec le général Lefranc Paf Bah tu te mets là Mon bro Ok bah il vient de se passer Une bonne petite catastrophe Là j'ai vu ça Ici Où les Perses Viennent de perdre Leur front Putain les Mon dieu Mais les gars Mais allez Qu'est-ce que vous foutez Avec toutes ces armées Envoyer contre les russes Et du coup Ils me font bugger Ils me font laguer A chaque fois A chaque tour A chaque tour Ça met 15 ans Ils font quoi là Ils sont plus en guerre C'est ça Ah ouais Ils sont plus en guerre Contre les russes Ah c'est une catastrophe En fait ce qui vient de se passer Du coup Et les russes Y'a qui qui est en guerre Contre eux quoi Y'a même plus l'Empire Mogul C'est sérieux Mais c'est sérieux Mais c'est pour ça Qu'ils ont toutes les forces Ils ont toutes les forces Contre moi en fait Ah mon dieu Ici ça craint Là ce qui se passe Ça craint de ouf Ce qui vient de se passer ici J'étais pas prêt moi J'étais pas prêt A ouvrir un front ici Pas du tout C'est relou quoi Sérieux Les Perses Ils foutent quoi là Et alors Ce qu'il y a Ce qu'il faut faire là C'est notre débarquement En Crimée Tout simplement Notre débarquement En Crimée Deuxième débarquement Ok on est un peu attendu Un petit peu attendu Je sais pas si c'est une bonne idée De faire ça en fait Ça reste de très mal tourner Ça reste de très mal tourner J'espère que ça va passer Il faut Peut-être que je mette des rangs forts Directement Je sais pas Il reste des rangs Tout le monde qui me tombe dessus Non 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 Viens là Là je t'ai dit de débarquer là Putain mais c'est pas croyable Mais putain Mais ils font n'importe quoi aussi Bah ouais défaite Mais sérieux Ah c'est pas vrai quoi Je viens de perdre une armée gratos Bon c'est passé Mais bon Putain quoi C'est incroyable Au bout d'un moment là Je demande de débarquer là Il va où ? Il va là-bas Ah ouais Mettez tout votre coeur Mais bon J'y mets tout mon coeur moi Voilà paf Regarde Ouais la Crimée de nouveau française Voilà Ensuite La poussée sur Moscou Toujours Général Lefranc Qui mène La fronde Ouais Paf Regardez ça Il y a quand même 8000 hommes dans l'histoire Voilà Du coup ils disparaissent tous Bravo les russes Bravo la Strat Ok Et Moscou La voie est libre Pour aller à Moscou j'ai l'impression Petite armée ici Petite armée là Petite armée un peu partout Mais Je pense que stratégiquement Le plus important Ce serait de prendre Moscou Pour avoir Une vue d'ensemble du territoire Qui est gigantesque Gigantesque et centrale Donc du coup On va prendre Moscou Avec le général Lefranc Qui mène toujours L'armée française On va faire la victoire totale Yes Une armée cachée Qu'on n'avait pas vu On est content C'est une victoire Le général Lefranc est tellement puissant Tellement fort Incroyable Incroyable Le général Lefranc Mais parez vous tous maintenant Marez vous Par contre là ça va pas être lui Qui va se battre On commence Toi tu dégages S'il te plaît Les renforts là On en veut pas 1500 morts Contre 36 soldats C'est somme toute Raisonnable J'ai envie de dire Nous sommes toutes raisonnables Wesh La liaison commence à peine A être faite Entre toutes les forces françaises Mais Elle est faite quand même Est-ce qu'on peut aller Par là-bas là Paf Paf Ouais c'est possible Et bien si c'est possible C'est français Voilà tout simplement Donc on va anéantir Cette armée de mort Voilà ça dégage Allez barre toi Ok On a clairement repoussé le front On a clairement repoussé le front Mais il y en a un autre Qui s'ouvre ici Et ça c'est dramatique Allez je vous le dis C'est dramatique De chez dramatique On va voir au niveau du prestige 1200 Ouais ça baisse Ça baisse pas trop Mais ça baisse Sinon on peut faire un cesser le feu Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Peut-être qu'un cesser le feu Ça serait pas mal quoi Enfin de reprendre un peu de force Là l'Empirus N'est clairement plus une menace Mais C'est juste que Peut-être qu'avec un cesser le feu Je pourrais me réorganiser un peu Et refaire une dernière attaque finale Parce que là Là ça commence à être Mes lignes sont vraiment étirées de ouf Il y en a partout Il y en a partout Après je sais pas s'ils vont vouloir Il y a de ça aussi Parce que là il faut que je me réorganise C'est le bordel Il y a des armées partout J'ai plus de thunes Le territoire est dévasté Je pense qu'un cesser le feu Ça serait top Parce que là C'est la catastrophe C'est la catastrophe Pour me réorganiser un peu Après le problème C'est que j'ai pas l'objectif Il y a pas Kazan Il y a pas Kazan Mais là le truc c'est qu'il y a trop Il y a trop de bordel pour avoir Kazan Peut-être essayer de me débrouiller Avec les frontières naturelles Mais elles sont pourries Elles sont clairement pourries C'est chaud quoi Et puis il y a aussi cet endroit là Mine de rien C'est derrière chez moi La Suède C'est un coup de pression Alors j'ai tout ça C'est prêt Toutes ces armées qui sont ici Elles vont partir en Suède Et en Norvège Et en Finlande Mais Ouais non mais ça c'est la Finlande Rendez pas fou Tout à l'heure j'ai dit De la fois j'ai dit Norvège Mais ça c'est la Finlande Ok bon bref Petit aparté Tout ça ça va partir en Finlande Mais le truc c'est que Tout ce qui est là C'est le bordel C'est le bordel Dans mon empire C'est la révolution partout Enfin il va falloir gérer ça un peu là Parce qu'au bout d'un moment Ça a pété là Je veux pas construire un géant En pied d'argile Je veux construire un colosse En béton armé Et là Ce que je suis en train de faire C'est 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 exactement tout ce qui a mené Tous les autres empires Qui ont essayé d'envers la Russie A la mort Et la destruction C'est terre brûlée là Tout est cramé là Tout est cramé La guerre est partout Tout est cramé Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien derrière cette bataille Le franc Mais ouais du coup Ça commence à être chaud Et si j'ai clairement l'avantage Les Russes Je reviens vers vous Je reviens vers vous Pour vous demander une paix Contre une technologie Et Kazan Tu veux quoi ? Tu veux l'Arménie en échange ? Et le Ceylon Non mais c'est mort en fait C'est mort C'est mort Bon je pense qu'on ne pourra pas faire de paix Avec les Russes Tout simplement On ne pourra pas faire de paix Ils sont trop agressifs les gars Ils veulent pas quoi Ok haute bagarre Haute bagarre Bon là franchement Si je la perd Je vais la simuler Et je vais peut-être Pouvoir prendre même la ville Oust-et-Sylcholsk Bon Komi Le territoire de Komi Allez-y Ça va passer En vrai il n'y a que ça Ça va passer Ça va passer Ça va passer Yes C'est passé Voilà Nouveau territoire Plutôt intéressant ça C'est plutôt intéressant C'est très intéressant même Vous allez voir pourquoi Alors ce qu'on va faire C'est que vous voyez Sur la carte ici En fin de compte Le territoire russe Est séparé en deux maintenant Donc il y a deux poches Russes Il y a la poche du nord De Scandinavie Et la poche du sud Donc ce qu'on veut faire A partir de maintenant C'est essayer De signer un traité de paix Pour réorganiser Tout simplement L'intégralité de mon territoire Parce que là C'est clairement le bordel Là c'est clairement le bordel Vous voyez ici Qu'il y a beaucoup trop d'armées Un peu partout Russes Même si c'est pas Des grosses armées C'est pas des grosses armées Ouais enfin quand même Signer une trêve Ça serait quand même pas mal Histoire de réorganiser Mon territoire Arrêter de pousser Et pouvoir S'organiser Pour pouvoir faire Un dernier rassaut Qui sera fatal A l'empire russe Mais là le problème C'est que là Ça commence à devenir Vraiment catastrophique La situation J'ai énormément De rébellions Dans mon arrière Dans mes arrières bases Donc il va falloir Temporiser un peu Je pense Et Pour s'en organiser Tout simplement Donc on va essayer De signer la paix J'espère que ça va passer J'espère qu'ils vont vouloir Qu'ils vont pas sentir Le coup de Trafalgar Je leur donne Une petite technologie Dans tous les cas Ils en auront pas L'avantage Parce que je vais essayer De les défoncer Assez vite Par la suite Mais Mais bon On va faire ça S'ils acceptent juste ça Ça veut dire qu'ils se sentent Dans la merde aussi Bon Très bien Au moins ça vire Bon moi aussi Ça vire mes soldats Du territoire russe Mais au moins ça vire Tous les soldats Toutes les armées russes De mon territoire Leur territoire est coupé en deux Donc ils pourront pas Se réorganiser En comparaison à moi Vous voyez qu'ici Ces soldats Ils vont forcément Aller là ou là Donc en Scandinavie Et ces soldats là Vont forcément Protéger ce territoire Donc du coup C'est un peu plus paquet Ça sera mieux Et Maintenant Il va y avoir une grande politique De réorganisation territoriale Alors par contre Le point un peu négatif Dans cette histoire C'est qu'ici C'est coupé en deux Mais je pourrais pas Envoyer de renforts par là Parce que vous voyez Que ici Le point de contact Ben c'est une rivière Et du coup En fait mes armées Ne peuvent pas traverser ici Elles sont obligées De passer par le territoire russe Ici Pour Renforcer Les Pour renforcer Ces territoires là Mais ce serait impossible Donc ces territoires Vont devoir tenir Coute que coûte Dans la deuxième Partie de la guerre Mais Mais voilà Je pense que Je pense qu'on a déjà fait Un bon travail Un bon travail Une bonne invasion De la Russie Et Ben il s'agira De les finir Dans le prochain épisode Allez Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz